Oui, la vie est un juste, surtout au niveau physique et biologique, ça se confirme dès la naissance à des gens qui vont naître avec des yeux bleus cristal, des yeux verts, émeros, trop classe, sharingan, alors que moi, 80% d'humanité, on a le vieux starter patch avec les yeux marrons, et en ce qui concerne le petit bonus, le cadeau, elle est régalante, se porte des lunettes, alors là, mais putain, j'ai la pire vue possible, je suis miope des deux yeux, mais aussi à stigma, mais attention, que d'un oeil, on applaudit tous, c'est drôle, j'ai tellement une mauvaise vue, que j'ai moins 4 à chaque oeil, moins 4, je peux pas voir à moins de 50 cm, que un topiqueur, mes lunettes, c'est mon assurance vie, je peux pas vivre sans, Et le pire, c'est que ma vue, elle n'arrête jamais de baisser, je change mes lunettes tous les ans, je vais finir aveugle, ça va être drôle, ça, mais la cerise sur la merde, c'est que je possède un petit syndrome, qui s'appelle le visual snow, et en gros, quand la luminosité est basse, genre la nuit, et ben je vois comme ça, comme une télé, mal branchée, putain, mais donnez-moi des yeux neufs sous blister, mais, mais la naissance, c'est également là, où la vie va te donner un visage, avec des formes plus ou moins sympas, car ouais, les gens qui peuvent te tracer des triangles rectangles, te trouver l'hypoténuse avec leur mâchoire, c'est pas donné à tout le monde, moi perso, je fais des rosaces, pareil pour mes cheveux, c'est de la taube, imagine qu'on ait pris de la paille, et de la merde, on touille un peu, et en place, ça fait mes cheveux, il me faut un smiromorque de gel pour les coiffer, et quand je les sèche, ça fait bam et Jacqueline, qui va chercher le poulet au marché, pourquoi j'ai pas les cheveux de Johnny Depp, merde, mais y'a pire, y'a des gens, qui ont la chance, de pouvoir manger 34 carrefours, sans prendre 1 gramme, vous êtes des fraudes, vous glissez la vie, moi perso, j'ai le problème du tout ou rien, genre je mange pas assez, je deviens brindille, et si je bouffe trop, je deviens trop d'arbre, pareil pour le sport, y'a des gens, qui te font 2-3 séances, qui ressortent The Rock, alors que moi, déjà, je crève au bout de la première séance, et je je ressort effectivement The Rock, mais pas l'acteur, toujours dans le sport, je suis mais d'une nullité, dans chaque sport que je touche, j'ai quand même réussi à me blesser, au ping-pong, au ping-pong, un truc bien inégal aussi, pourquoi y'a des gens, qui s'endorment en 30 secondes, n'importe où, n'importe quand, alors que moi, déjà, je te mets 2h30 à trouver une bonne position, faut qu'il n'y ait aucune lumière, aucun bruit, pas trop chaud, pas trop froid, faut que la terre soit inclinée de 4,4 degrés nord, en fonction de la parallaxe de Neptune, en prenant en compte le décalage quantique de bi, ou enfin dormir, mais pas grave, je kiffe dormir 5h par nuit, plein deuil, la vie m'a aussi donné, une résistance, assez exécrable, contre les maladies, j'ai les pires gènes, genre mon père, lui, aucun problème, ça fait 25 ans, il est jamais tombé malade, mais moi, les maladies, elles m'arrachent bien comme il faut, j'ai eu le covid, 3 fois, 3 putain de fois, j'ai eu tous les variants, omicron, delta, gamma, ta mère, les gens qui n'ont jamais eu le covid, vous êtes des shinies, on va vous collectionner, bref, la vie a beau être injuste, mais à quoi bon se comparer aux autres, notre physique, nos défauts, nos qualités, nous façonnent une image unique, une personnalité unique, alors ne changez pas pour plaire, mais pour vous plaire. Sous-titrage ST' 501